C'est vrai qu'on la retrouve comme ça dans votre film 13 ans après. Avec Karine, on a commencé ensemble avec un film assez fort, qui a été très important pour moi parce que c'était mon premier long métrage, mais qui a été aussi très important pour Karine, je pense. Elle a eu un César, elle a eu plein de récompenses pour ce film et je crois que surtout elle a montré qu'elle pouvait tout faire, qu'elle pouvait être beaucoup plus qu'une comédienne comique, qu'elle avait une palette de jeux très large. Et donc après ce film, j'en ai fait pas mal d'autres et j'avais envie de la retrouver à un moment, mais on attendait un peu le bon moment, le bon projet. Et quand Caroline Roussel, la productrice, m'a fait lire la bande dessinée d'Étienne Davodo, Lulu Femme Nue, on s'est dit que c'était peut-être le moment pour retravailler ensemble. Et voilà, ça a été formidable. Je trouve que dans le film, elle montre encore une autre facette de ce qu'elle peut faire. Elle est dans l'abandon, je dirais, elle est dans le relâchement. Elle incarne une femme qui s'est perdue un peu au cours des années, qui s'est tout le temps occupée des autres, de ses enfants, qui sans doute avaient plein de rêves et ses rêves ne se sont pas réalisés. Et puis un jour, elle décide d'aller à un entretien d'embauche. Elle a envie de travailler, elle n'a pas travaillé depuis 17 ans, ça se passe mal. Et finalement, elle rate, acte manqué, le train pour rentrer chez elle. Et elle va prendre la route et partir à la recherche d'elle-même, je dirais. C'est bien, vous m'avez fait le pitch, là. Oui, je vous ai raconté l'histoire. Alors, justement, c'est un film que je pense que le public va aimer. Parce qu'en même temps, vous avez gardé le titre Lulu Femme Nue. C'est un film qui va, en priorité, plaire aux femmes, mais aussi aux hommes pour se poser des questions. Parce que c'est très métaphorique comme titre. Vous avez gardé le titre de la bande dessinée. On aimait beaucoup ce titre de Lulu Femme Nue. Et l'accord avec Étienne Davodeau et Gallimard, son éditeur, c'est que s'ils aimaient le film, on pourrait garder le titre. Et Karine y tenait beaucoup aussi. Elle adore ce titre aussi, à juste titre. Moi, je pense que ce film va parler à plein de femmes, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi plein d'hommes qui sont dans cette situation. Des hommes qui ont fondé une famille, ont travaillé comme des brutes. avaient aussi plein de rêves à la base. Et puis, voilà, la vie les a fatigués. Ils sont épuisés. Et puis, qu'est-ce qui empêcherait qu'eux aussi, à un moment, ils prennent leur vie en main et peut-être changent de voie. C'est un petit peu le cas de presque tous les personnages dans votre film. Oui, c'est le cas de tous les personnages. On peut peut-être dire que, en tout cas, tous les personnages de tous âges, toutes les femmes dans le film, sauf le rôle de Corinne Maziero, qui joue le rôle de la méchante et qui est une femme absolument qui a un cœur d'or. Mais toutes les autres femmes à différents âges, que ce soit Karine Viard, Claude Jansac, Nina Maurice, qui joue Virginie, une jeune fille dans un café qui est serveuse et malmenée, ça pourrait être une même femme à différents âges de sa vie. Et pour Charles, qui va être l'homme que Lulu rencontre, c'est sans doute aussi quelqu'un qui, à un moment donné, a repris sa vie en main. Alors, vous avez changé beaucoup de choses de la femme du cinéma, puisqu'il y a deux tomes. Et en même temps, je suppose que l'auteur a vu que vous étiez fidèle à ce qu'il avait, lui, voulu faire passer. Justement, vous avez gardé le ton ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'on lui a fait lire les différentes étapes du scénario. Et puis, je l'ai fait venir sur le montage. Et il a vu le film maintenant. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'Étienne, depuis le départ, ça a été un allié. Il m'a vraiment fait confiance. Il m'a laissé toute liberté. Est-ce qu'il aurait pu demander à participer au scénario ? Par exemple. Et puis surtout, il m'a dit, ma bande dessinée existe déjà. Je n'ai pas besoin d'une photocopie, mais j'aimerais que tu t'en parles de cette histoire. Et ce qu'il m'a dit, qui m'a beaucoup touchée, c'est que l'esprit des personnages était là. Et j'étais contente. Oui, parce que je n'aurais vraiment pas voulu le décevoir. Parce que c'est quelqu'un de vraiment super. C'est la première fois que vous avez adapté ? Une bande dessinée, oui. Vous avez déjà adapté des... J'ai adapté un livre, mais finalement, le film ne s'est pas fait. Donc c'est vrai que c'est difficile, toujours, parce que le lecteur a toujours... Alors là, une bande dessinée, c'est peut-être plus facile, parce qu'il y a des images. Mais quand c'est un livre, c'est plus difficile. Oui, parce que quand on lit un livre, je pense que chaque lecteur se fait son film. Se représentent l'histoire, les personnages, et c'est compliqué d'adapter un livre. Maintenant, on peut se dire qu'une adaptation, voilà, si c'est être fidèle, fidèle, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Alors, il y a une surprise dans le film. On sait que les lumières sont vues par les plus jeunes aussi. Il y a Madame Cruchot, dans le film, qui est Claude Jansac. Donc, c'est vrai qu'elle a la même pêche que dans les films avec lumières ? Ah oui, Claude Jansac, elle est formidable. Elle a une énergie, elle a une pêche. Je ne dirais pas à quel âge elle a, parce que ça ne regarde qu'elle. Mais j'aimerais bien être comme elle, à son âge. Et elle et Karine se sont vraiment bien entendues. Et elle a donné beaucoup d'elle-même. Et ce n'était pas facile, parce qu'on a eu très peu de temps pour faire le film. Et je trouve qu'elle est une Marthe parfaite. Est-ce que vous êtes complètement satisfaite de tous les lieux de tournage, même de la production que vous avez eue ? Ce n'était pas évident, parce qu'il y a toujours de l'économie. Il y a l'urgence de tournage, il y a beaucoup de choses. Mais disons... Vous avez fait le film que vous vouliez ? Alors, souvent on me demande ça. Est-ce que tu as fait le film que tu voulais ? Et je dirais que moi je suis heureuse quand le film prend vie sur le tournage. C'est-à-dire que quand le film n'est pas ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que ça continue à se fabriquer avec les acteurs. Sinon ça m'ennuie en fait. Si c'est juste tourner le scénario, je trouve ça assez ennuyeux. Et là je suis très heureuse avec ce film, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de projections, mais on en a fait quelques-unes. Et le film, je ne sais pas, il touche les gens. Et les gens rient beaucoup, mais en même temps ils sont émus. Il y a des gens qui pleurent. Ils traversent, je crois, tout un tas d'émotions. Et pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Et qu'est-ce que vous jouez avec ça justement ? Avec l'émotion et avec le rire ? Oui. Ce n'est pas évident ? Non, ce n'est pas évident. Mais je trouve que la vie elle est comme ça. Et moi même je suis assez comme ça. Donc je crois que j'ai voulu transmettre ça à cette histoire. Est-ce que la bande dessinée était plus noire ? Oui, je crois que dans la bande dessinée, parce qu'à un moment on a décidé de mettre la bande dessinée de côté, pour nous créer l'histoire avec Jean-Luc Gaget, mon co-scénariste. Mais je ne crois pas qu'elle soit aussi drôle que le film. Elle est plus sombre, je crois. En plus quand les comédiens interprètent, c'est quand même aussi autre chose. Bien sûr, bien sûr. Une interprétation qui fait beaucoup. Ça joue énormément. Et puis même, une fois que les comédiens interprètent leurs partitions, il y a plein de dialogues où on n'en a plus besoin. Parce que plein de choses passent par le regard, par leur visage qui écoute, l'autre qui joue, par des choses qui se fabriquent sur le plateau, entre les comédiens et avec moi. Et tout ça, c'est assez magique. Alors nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que le film sort au mois de janvier, c'est ça ? Oui, le 22 janvier. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de spectateurs. Ça serait formidable. Il y a autant de succès qu'au Lécoeur. Et puis ceux que vous avez fait aussi jusqu'à présent, peut-être qu'ils ont eu un petit peu moins de sorties. Oui, c'était des films, mais j'en ai été consciente, c'est des films que j'adore, comme Queen of Montreuil ou Back Soon. Mais c'est des films peut-être moins grand public, plus branques. Mais je les aime beaucoup quand même. Donc là, on espère que ça va retrouver l'engouement de Lécoeur. Oui, et puis surtout, j'espère que les gens qui verront le film seront contents. Je pense qu'on l'a été, donc on a vu la salle. Puisqu'on est au festival, on va en profiter, puisque les gens reviennent tous les jours. On va leur demander leur avis sur le film et puis on verra ça. Très bien. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.